et ben salut à tous aujourd'hui on est le 4 mai et comme prévu je vais vous faire une vidéo explicative pour reconnaître les arbres qu'affectionne la morgue notamment le frêne le noisetier le meurisier et le charme allez je vous explique tout ça après le générique donc tout d'abord au passage pour les nouveaux sur la chaîne qui sont pas encore abonnés n'hésitez pas à le faire n'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu à commenter si vous avez des recommandations ou voilà si vous avez des questions n'hésitez pas ou si vous voulez partager n'hésitez pas aussi ça pourrait aider d'autres personnes allez c'est parti donc c'est parti là en plus vient juste de croiser un chevreuil sous mon nez je vous l'avais dit dans ce bois il ya l'air d'avoir du gibet et regardez comment ça a poussé c'est même vachement trop haut maintenant donc on va essayer de reconnaître les différents arbres qu'affectionne la morgue notamment le frêne le meurisier le noisetier et le charme allez on voit ça tout de suite et voilà ici on est en présence d'un frêne un phraxinus excelsior donc je vais vous dire comment j'ai su savoir que c'est un frêne donc si on regarde premièrement qu'est ce que vous voyez là on voit directement les branches qui filent vers le haut regardez ça elle file vraiment vers le haut ça c'est caractéristique donc un élément ensuite si on regarde bien je vais aller de l'autre côté la plupart du temps on voit comme là voilà j'essaye voilà comme là que les bourgeons sont opposés là là on voit surtout ça sur les jeunes branches donc là je vais essayer de faire le focus voilà donc on voit ça généralement sur les jeunes branches ça c'est un deuxième élément ensuite on a les bourgeons noir ça on ne voit plus vraiment à cette saison malheureusement mais comme on le voit là on voit les résidus mais je vais vous mettre une photo voilà comme ça ce sera plus facile ensuite on peut le reconnaître à son tronc regardez dans son jeune temps il est lisse comme ça et une fois plus âgé il devient un peu plus structuré on va dire regardez voilà ça c'est quand il est un peu plus âgé ensuite on peut souvent reconnaître au début quand il n'y a pas encore les feuilles si on lève les yeux là malheureusement on est en fin de saison mais on peut apercevoir encore les les samar qui pendent donc les fruits les petits hélicoptères comme on appelait ça avant donc ça c'est aussi un indicateur quand on est au début de l'hiver si vous vous rappelez d'ailleurs je vous avais montré ça c'est des oreilles de judas toutes séchées sont cassantes je vous avais montré dans une ancienne vidéo donc voilà comment reconnaître un frêne je vais vous mettre aussi une photo des feuilles comme là on le voit quand il ya des branches basses c'est très utile donc voilà je vais vous mettre aussi une photo c'est plus facile donc voilà j'avais oublié aussi un autre élément c'est souvent regardez autour de nous on voit là tout plein d'arbres qui ont déjà leurs feuilles alors que lui regardez ça vient seulement de s'ouvrir là là aussi il vient seulement de commencer donc c'est vraiment très tardif le voyage donc ça c'est typique au frêne ici on est en présence d'un meurisier prunus avium comment est ce que je peux le savoir et ben tout simplement quand on regarde là le tronc on voit les lenticelles donc les l'estries les lignes horizontales assez caractéristiques le tronc est brun foncé légèrement argenté par moments et d'ailleurs au début du printemps le reconnaît facilement avec ses fleurs blanches quand on est tout début du printemps quand vous voyez un arbre avec des fleurs blanches vous pouvez aller voir c'est très sûrement un meurisier et vous allez vous approcher vous allez reconnaître facilement ces stris horizontales les lenticelles donc voilà comment reconnaître le meurisier et aussi si vous venez pendant la floraison par terre vous verrez sûrement des pétales blancs justement là il en reste un vieux mais il n'a presque plus donc quand vous voyez des pétales blancs c'est qu'il doit y avoir du meurisier pas loin comme je vous le disais les vieux pétales de meurisier regardez il y en a quelques-uns parfois c'est grâce à ça qu'on le reconnaît facilement ici on en voit un peu plus des pétales un là un là un là il est un peu partout ici donc par moment ça peut être utile et je vous mets tout de suite la photo de la feuille du meurisier voilà ici sur le meurisier on voit déjà les futures cerises ou meurises et on voit les feuilles voilà feuilles assez pointues pas très dentelées légèrement avec les bords ici un peu cramé mais bon c'est parce que ça au soleil mais si on va à une autre branche ça l'est un peu moins donc vraiment feuilles assez pointues et en ce moment on voit toutes les petites orises qui pendent parce que les fleurs c'est fini malheureusement lui il est à terre mais je pense qu'il est encore enraciné donc c'est bien ici nous sommes en présence du charme carpinus donc pour le différencier on voit souvent des troncs qui sont jamais vraiment très gros contrairement au être qui lui fait souvent de gros tronc regardez le tronc n'est pas très gros là il y en a un le plus petit ça en est un celui de gauche on est un donc jamais vraiment deux gros troncs pas comme le freine et ensuite si on regarde bien on voit comme des plis un peu partout là des plis des plis il a généralement plein de plis sur son écorce et tout un peu des lignes on croit ça c'est typique au charme ensuite il est un tronc souvent comme vous voyez vraiment tortueux il part comme ça d'en bas d'après il va à gauche puis remonte il reste jamais vraiment très droit regardez celui là il part là puis après il s'enroule même autour du freine donc vraiment il reste jamais très droit ça aussi c'est typique au charme et ensuite je vais vous mettre les photos des feuilles comme on les voilà qui sont assez typique aussi elles ressemblent à celles du être mais sont plus pointues et ils ont toutes des petits stris sur les bords là comme on voit vraiment toutes des petites dents contrairement au être qui lui est tout lisse regardez ici on a encore en présence d'un charme il est vraiment tout ordure il s'est pas poussé droit lui ici je vais vous présenter le noix azotier corilus donc généralement le reconnaît comme vous le voyez il fait tout plein de branches des troncs donc c'est un multitroncs il démarre d'un point et fait plein de petits troncs partout donc ça fait vraiment une touffe si on regarde ça c'est très 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 typique du noisetier donc dès qu'on tourne le regard bim là on sait que c'est un noisetier même d'ici pourquoi parce que ça fait une touffe donc ça c'est un truc très typique ensuite si vous regardez bien c'est vraiment des tout petits troncs qui ne sont jamais très très gros ça c'est déjà de beaux troncs mais deviennent jamais très gros encore moins comme le charme et encore moins comme le frêne qui eux font des gros troncs le charme quand même plus petit que le frêne mais le frêne lui fait des gros troncs comparé à là où est ce qu'on voit c'est tout des petits des petits troncs donc de temps en temps on peut aussi parfois remarquer des restes de noisettes car vous savez les écureuils adorent les noisettes donc parfois ils en mangent et laissent les coquilles par terre bon là c'est un peu foutu il ya un peu trop de feuillage donc ça va être compliqué d'en voir maintenant je vais vous montrer les feuilles assez caractéristiques je vais couper voilà cacher le soleil donc comparé au charme elle est un peu plus ronde mais elle a quand même des dents elle est assez pointue donc ça c'est la feuille du noiseté donc je vous remontre la touffe pour bien que vous mémorisez cette image en tête donc voilà et oui on est déjà à la fin de cette vidéo donc si vous avez aimé n'hésitez pas à vous abonner à mettre un pouce bleu à commenter et à partager donc allez bonne cueillette pour ceux qui font encore des cueillettes et je vous mets tout de suite les photos salut à tous merci 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 merci